Dans cette vidéo, on va voir comment transformer des états de section en fichiers tableurs partagés. Alors pour cela, je vais utiliser un exemple sur mon martre, dans la section B, la première feuille. Et donc dans ce document récapitulatif, je vais d'abord aller voir les résumés photographiés. Dans le fichier tableur, normalement je sais aussi quel est le fichier de début. Par exemple ici, ça va être le 0.29 pour la section B. Donc je descends jusqu'au 0.29 à l'aide du clavier et j'ouvre ce fichier. Et en fait, j'ai déjà inclus ces différents numéros dans ce fichier tableur-ci. Donc vous voyez, il y a trois colonnes, section numéro et nature de parcelles. On voit qu'au début, on commence par les terres laborables, ce qui explique qu'elles soient toutes réunies. Alors pour aller plus vite, en fait, ce qu'on peut faire, c'est préparer déjà les lignes suivantes. En utilisant une formule, ici je vais dire que ça va être 1 plus la valeur du numéro précédent. Si ensuite je recopie vers le bas cette colonne B et ce terres laborables, eh bien je peux copier ces trois lignes et les coller vers le bas. Ou alors, à l'aide de cette petite poignée, je fais un clic, puis glisser, déplacer vers le bas pour recopier la formule. Et donc préparer mes différents numéros. Alors là, il va falloir que je fasse attention à garder uniquement ceux qui sont corrects. Et donc, eh bien passons à la page suivante. Et voyons, alors il faut peut-être zoomer un petit peu. Alors la fin de la page précédente, c'était le numéro 102. Numéro de parcelles 102. Dans la deuxième colonne. Et bien maintenant, on continue à 103, 104, 105. Et après, on passe direct à 125. Et bien ce que je fais, c'est qu'ici je mets 125. Et les formules du dessous continuent à s'adapter. Ce qui est parfait. Mais là, on passe à 154 plus 235. Ah pardon, on y passait après 126 me semble-t-il. Je vérifie. Oui, c'est bien ça. Ensuite. Alors là, ça ne se suit pas. On ne va donc pas gagner beaucoup de temps avec les formules. 247, 251, 259. 262, il n'y avait pas. 261. 261. Ensuite, 268. Il n'y a pas 270. Il y a direct 271. 111. Et là, à nouveau, on a une série. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il n'y a pas 296. Et donc, là, normalement, j'ai récupéré tous les numéros de la page. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier l'ensemble de mes cellules. Et je vais cliquer du droit, alors dans la case en haut à gauche, et dire que je fais un collage spécial pour coller uniquement les valeurs. Ainsi, les formules sont supprimées, remplacées par le numéro qu'elles ont permis de calculer. Et ça me permettra par la suite de réorganiser mes lignes sans me préoccuper de ce qui va se passer. Si je gardais mes formules, eh bien, quand je vais réorganiser mes lignes, évidemment, si je les trie en fonction d'une autre colonne, par exemple, je pourrais avoir un numéro qui va changer, puisqu'à chaque fois, le numéro sera le numéro de la ligne précédente plus 1. Mais voilà, donc j'ai gardé quand même mes formules pour la suite. Et ainsi, je peux, après mon 429, qui était le dernier numéro de cette page, passer à la page suivante. Et là, j'ai 430, 433, 449, etc. Alors là, j'ai poursuivi pour arriver à la fin des terres laborables. Finalement, c'est plus pratique de mettre les deux fenêtres côte à côte. Ça permet d'avoir sous les yeux en permanence les états de section qui ont été photographiés. Et donc, peut-être de moins se tromper, plutôt que de devoir changer de fenêtre à chaque fois. Quelque chose qui va être utile aussi pour plus tard, c'est de rajouter une colonne ordre, et de mettre l'ordre dans lequel nous avons entré ces différentes lignes, pour pouvoir, même si par la suite, on change l'ordre des lignes, eh bien, pouvoir revenir à l'ordre initial. Et ça nous permettra, par exemple, de vérifier s'il y a eu des erreurs. Donc voilà, là, je l'ai recopié vers le bas. Voilà, cette suite de deux nombres consécutifs, afin que le numéro se mette tout seul, en rajoutant un à chaque fois, sans avoir besoin de passer par une formule. Vous voyez, là, c'est le logiciel de tableur qui le fait tout seul. Alors, le dernier numéro de parcelle de ces terres laborables, là, c'est 1265. Maintenant, je vais passer à la page suivante. Là, j'ai donc des vignes, et donc, je vais suivre le même principe, sauf que, ici, je vais indiquer vignes à la place de perres laborables, recopier cela vers le bas, recopier aussi mon numéro B vers le bas, et ainsi que ma formule qui rajoute 1. Alors, sauf que là, on recommence, non pas 1266, mais à 8, 11, 13, 18. Donc, voilà pour les vignes. On peut passer au jardin, cette fois-ci. Alors, il ne faut pas se tromper, je vais m'arrêter à 296. On passe maintenant au chantier. Alors, la précédente, c'était 1288. Et maintenant, les terrains à bâtir. Maintenant, on passe au sol. Alors, ici, il y a une petite bizarrerie. Dans les sols, 406 est répété. 5 fois. Eh bien, je vais donc respecter cette répétition. Pour cela, je vais devoir ajouter 4 lignes supplémentaires. Je sélectionne 4 lignes. En cliquant sur le numéro à gauche, je clique du droit, insérer 4 au-dessus, et je vais recopier cela vers le bas. Évidemment, ma formule me rajoute 1. Donc, il faut que je me laisse mes 406. Là, voilà, j'ai bien mes 5 lignes. Sauf que là, il faut que je corrige l'ordre. Donc, je vais prendre les deux derniers numéros consécutifs, et à nouveau recopier vers le bas, pour avoir la suite de mes numéros qui se suivent toujours, pour reconstituer l'ordre a posteriori. Mais voilà, même si on ne comprend pas pour l'instant pourquoi on a 5 fois le numéro de parcelle 406, avec en plus la même valeur de surface, eh bien, ou quasiment la même, ici on voit que ça diffère, on va laisser comme cela. Alors voilà, on est arrivé à la fin de la copie pour les sols. Donc, je supprime les lignes qu'il y avait en trop. Je vais copier, finalement, l'ensemble des données, puis coller uniquement les valeurs pour remplacer les formules par les valeurs correspondantes. Peut-être que pour que ce soit un peu plus clair, je pourrais centrer les différentes valeurs. Alors, j'ai remarqué tout au long de la recopie qu'il y avait parfois des colonnes intéressantes ajoutées dans les sols qui indiquaient le type de sol. Voilà, ici par exemple, on a un fabrique et on a un maison. Alors, en fait, maison est vide, mais fabrique correspond au numéro 718. Donc, je peux rechercher à CTRL-F 718. Numéro de parcelle. Et bien, donc là, je vais appeler ça SOL Fabrique. Je vais mettre au singulier. Alors, ici, c'est le 691 qui correspond à une usine. C'est tout pour cette page. Et ici, on a des moulins. 124. Alors, j'ai peut-être loupé. Non. Voilà, il était là le 124. J'ai aussi pour le 127, juste après, le 133 et le 135. Donc, je vais recopier. Ah, et ici, cette fois-ci, j'ai une usine qui est en 160. Voilà, donc, l'ensemble des parcelles. J'en ai combien ? J'en ai 1310. Et je peux aller voir dans l'historique des versions le temps que ça m'a pris au total. Voilà, un petit peu plus d'une heure pour préparer ces 1310 parcelles. Alors, il reste encore à faire un petit contrôle qualité. Ce qu'on peut regarder, déjà, c'est voir s'il y a des doublons parmi les numéros. Pour cela, une possibilité, c'est de sectionner l'ensemble du tableau. Donc, en passant par un clic sur les lettres des colonnes. Puis, données, tableau croisé dynamique. On va le créer dans une nouvelle feuille. Et là, on va mettre en ligne les numéros de parcelles. et vérifier est-ce qu'on a bien tous les numéros sans les avoir en double. Alors, j'ai fermé le paramétrage du tableau croisé dynamique. Je n'aurais pas dû. Je vais commencer par mettre en valeur justement le nombre de numéros. Alors, non pas la somme, mais le nombre, count A. Voilà. Et donc là, si j'ai un numéro qui est supérieur à 1, ce n'est pas bon signe. Ça voudra dire qu'une parcelle a été indiquée deux fois. Pour l'instant, ça a l'air bon. Alors, j'ai eu l'impression que tout était égal à 1. Je vais faire une petite formule pour m'en assurer. En disant égal max, j'ouvre la parenthèse, et je sélectionne l'ensemble des cellules dans lesquelles je veux vérifier si... Enfin, dans lesquelles je veux calculer le max. Ah, là, j'ai eu l'impression qu'il y avait d'autres nombres que 1. Si je m'arrête, voilà. B 1305. Eh bien, non. J'ai un max qui vaut 5. Ah oui, c'est celle de tout à l'heure que nous avions vue plusieurs fois. Alors, peut-être ce qui serait mieux, c'est que je filtre les données pour faire apparaître toutes celles qui sont supérieures à 1. Donc, j'ai sélectionné mon tableau, je fais créer un filtre, et là, je vais filtrer avec ce petit triangle en affichant les lignes qui sont présentes plus de 1 fois. Alors, ça, c'est la ligne du total, je n'ai pas besoin de la sélectionner. Et voilà, là, c'est quand même ennuyeux. J'ai 4 numéros qui sont présents 2 fois. Alors, 474, 689, 845, on va donc les vérifier. Eh bien, je vais les chercher dans la feuille 1, 474. Il est censé être à la fois en terrain à bâtir et en sol. Alors, vérifions, est-ce qu'en effet, là, je suis dans les sols. Tiens, d'ailleurs, je n'avais pas vérifié que avant... Ah oui, j'ai oublié d'indiquer quelques moulins, là. Je le ferai plus tard. Là, je vais donc vérifier. 474, est-ce qu'il fait bien partie des sols ? Visiblement, là, oui, 474. Est-ce qu'il fait bien partie des terrains à bâtir ? Voilà, sol, c'est bon. Terrain à bâtir, eh bien, c'était bien avant. Ah non, c'est un 484 qui est indiqué ici, avant le 540. Faute de frappe, je corrige, et il devrait donc disparaître du tableau croisé dynamique dans ma deuxième feuille. Alors, en fait, ça a décalé toutes les lignes, donc il faut que je refasse mon filtre. Je reselectionne tout, et je refiltre en effaçant la sélection et en faisant apparaître juste les lignes avec un 2. Alors, 689, 845. On va commencer par 689, à la fois en sol et en jardin. Alors, voyons ça. En jardin, 689. Il a bien l'air d'être indiqué ici, 689. Et donc, maintenant, allons voir les sols. Eh bien, c'était une erreur dans les sols. Je vois que ça passe directement de 688 à 690. Alors que j'avais laissé 689. Alors là, attention, si je supprime la ligne, ce que je vais faire maintenant, eh bien, je vais devoir changer, recalculer l'ordre. Alors, on pourrait se dire que c'est pas trop grave, puisque, finalement, si on trie dans l'ordre de croissance, ça restera trier dans le bon ordre. Mais mieux vaut quand même que le nombre, ici, corresponde effectivement au nombre total de valeurs. Et donc, je recopie vers le bas tout ça. Si je voulais aller plus vite, je pourrais utiliser la formule pour dire plus 1. Et ensuite, copier, coller les valeurs pour les figer et ne plus avoir de formule. Alors là, je vais quand même supprimer ces lignes qui ne sont pas très utiles, qui sont vides, avant de faire la recherche de la dernière erreur que j'avais commise. Donc, à nouveau, on re-sélectionne tout, puis on ne sélectionne que la valeur 2. On peut décocher la case « Afficher les totaux » pour que la case, avec la valeur 1300 et quelques, ne s'affiche plus. Et donc, c'est le numéro 845 qu'on va chercher cette fois-ci, à la fois en jardin et en sol. Et bien, 845 en sol. Ah, alors... Là, j'ai l'impression que j'ai un petit problème de zoom. Mais, c'est mieux comme ça. 845, et bien 845 n'est pas présent en sol. Là, on dirait que c'est du 843. 844, 846. En effet, il n'aurait pas dû être présent ici. Et j'ai à nouveau ma numérotation à reprendre. Voilà. Cette fois-ci, je ne vais pas oublier de mettre mes sols particuliers. C'était tout au début, en fait. Voilà. Là, dans les sols, j'avais visiblement des moulins. Numéros 93 et 97. Est-ce que j'ai fait le tour ? Oui, ça, c'était les moulins de tout à l'heure. Donc, j'ai tout indiqué. Alors, il pourrait y avoir un dernier type d'erreur, si je enlève de nouveau ce filtre. Il se pourrait qu'il me manque des numéros de parcelles. Alors, en fait, ça, il vaudra mieux regarder à l'étape suivante. Quand on aura repéré les numéros sur la carte, est-ce que tous mes numéros sont présents ? Mais je peux quand même, si je souhaite, faire une petite vérification ici, en vérifiant que j'ai toujours... que pour chaque nombre, j'ai le nombre suivant dans la liste. Donc, je vais faire une formule qui dit si ce nombre-là est égal au nombre précédent plus 1, alors c'est bon. Sinon, j'affiche un certain nombre de points d'exclamation. Je n'ai pas besoin de faire ça sur la première ligne. Et en revanche, je peux aller jusqu'au bout. Coller ici ma formule. Et... Ça a l'air bien, là. Je ne sais pas si... Ici, je suis passé de 254 à 260. Il me manque le 255, 6 et 8. Alors, je vais voir s'il y en a d'autres. Ah oui, il y en a ici aussi. Il me manquerait 153. 153, 255, 6 et 8. Et bien là, je peux vérifier brièvement est-ce qu'ils n'ont pas été oubliés parmi mes différentes listes. Donc, si je regarde 150. Ici, j'ai 154. Mais je n'ai pas 153. Et je n'ai pas non plus 250. 5, 6 et 8. Pour les vignes, non plus. Pour les jardins. J'ai 254 et 250. Mais non, c'était 5, 6 et 8 qui me manquaient. Et je n'ai pas... Ah, 155. Non, c'était 153 qui me manquaient. Il n'est pas là. Ce n'est pas dans les chantiers. Ce n'est pas dans les terrains à bâtir. Il n'y a pas de 153 dans les sols. Il n'y a apparemment de 256, 5, 6, 8. Donc, ça reste mystérieux. Peut-être que les parcelles n'existent plus. Qu'elles ont été oubliées dans l'état de section. Ou bien dans le résumé qu'on a ici. Puisque ici, on n'a que le résumé. Et donc, je vais me satisfaire de cette vérification-là. Ici, je vais peut-être donner un nom un peu plus explicite. Et puis, je vais regarder à nouveau le temps que ça m'a pris. Au total, on en est à à peu près 1h20 pour ce gros millier de parcelles. À peu près 1 300 parcelles pour cette section.